On se rend maintenant sur la côte d'Emeraudes car aujourd'hui c'est le premier jour des grandes marais. Avec des coefficients de 103 et 105, vous allez être nombreux à pêcher sur les rochers et sur les strands. Mais ce n'est pas sans risque car la mer peut surprendre les pêcheurs quand elles remontent. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs hier à Saint-Malo. Un couple de promeneurs bloqués sur le Grand-Bai a dû être secourus par les pompiers. Et justement, Adrien Bossard s'est rendu à Saint-Malo pour France Bleue. Un petit coup de corne de brume pour avertir de la montée des eaux. Bénévolement, Hugo donne l'alerte. A 18 ans, cet amoureux des marais laisse de côté sa tenue de boulanger quelques jours par an. Et en fait son gilet jaune de son air. Une activité qu'il pratique depuis un an après avoir vu des pêcheurs à pied prisonniers de la marée. Il y a deux personnes qui se sont engagées et ces gens-là se sont fait emporter. Et donc je garantis que quand on voit des gens qui sont en train de crier dans l'eau, c'est des images qui restent, qu'on n'oublie pas. Donc là ça s'est bien terminé heureusement. Mais c'est déjà rié malheureusement ici que ça se termine beaucoup plus mal. Aujourd'hui, Hugo va donc veiller au brun. Avec les vacances scolaires, il risque d'y avoir du monde sur les rochers. Daniel en profite pour venir avec ses petits enfants. Ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Et puis de voir, de découvrir des rochers qu'on ne voit pas autrement. Alors j'ai quelques pagourdes, quelques coques. Mais bon, c'est vraiment très restreint. Il n'y a pas de quoi en faire un repas. C'est le message passé à chaque grande marée, limitez les prélèvements. A la SNSM de Dinard, Hervé Jean indique aussi les précautions à prendre. Prévoir un téléphone portable, se renseigner de l'horaire de la marée. Et une autre chose aussi, c'est de donner un endroit, de citer l'endroit à un proche qui reste à terre. Voilà, je vais à tel endroit pour faire ma pêche à pied. Et la SNSM prévient également, évitez d'aller pêcher tout seul. Et donc aujourd'hui, coéfficient de 103 et 105, demain 106 et 105. Merci d'avoir regardé cette vidéo !